Alors, le bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. Toujours le 30 octobre, samedi 30 octobre 2021, 14h53 du Québec. Cher ami européen, un hiver très difficile vous attend dans toute cette politique aérie, naturellement, qui joue toujours, mais qui s'est élevé d'un cran ou deux ou trois ou quatre depuis quelques années, surtout avec l'apparition, la présidence de Donald Trump. On a vu beaucoup de distorsions, beaucoup d'anciennes alliances se défèrent, de nouvelles se fèrent. Et là, on voit, avec l'agenda mondial du gouvernement mondial, qui est un petit peu en dysfonctionnement en ce moment, il y a eu plusieurs chocs, dont la pandémie, c'est un ordre mondial dysfonctionnel qu'on a en ce moment, mais qui essaye de s'organiser maintenant avec la COP26, le G20, le TAP, tous ces grands maîtres que nous avons, qui travaillent tous ensemble, mettent dans la main, se réunissent, pour essayer de remettre de l'ordre dans la cabane, comme on dit. Il y a l'agenda qu'on va faire avancer, l'agenda vert, mondialement, maintenant que les démocrates sont à la tête des États-Unis. Et ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles pour le monde ordinaire, comme vous et moi. Vous avez vu les prix de l'essence, les prix de l'énergie qui sont en pleine croissance, naturellement, parce qu'on veut que ça soit cher pour que vous soyez convaincus qu'il faut s'en aller vers autre chose. Ce n'est pas de mauvaise chose de changer de modèle économique, moi, je n'ai rien contre ça, sauf que ça soit planifié, pas fait à la dernière minute, dans une urgence. C'est plus l'urgence d'un changement de modèle, puis de l'excitation de l'élite, de nous amener plus dans le contrôle, dans l'espèce de totalitarisme, que cette urgence climatique, qui est vraiment quelque chose de plutôt fictif pour l'instant, on ne sait pas trop vers quoi on s'en va, les scientifiques ne sont pas certains. Moi, je ne suis pas scientifique moi-même, mais on voit bien que l'hiver est encore là, le froid est encore là, la neige est encore là, puis ça a toujours été comme ça. Et ça sera toujours comme ça. Par contre, la pollution, on n'a aucun contrôle dessus, parce qu'on a tout laissé faire. La consommation laisse aller, je ne veux pas changer le modèle de consommation, on veut que vous consommiez toujours, toujours et toujours plus. Donc, il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là, les gens sont confus, les dirigeants sont confus aussi, beaucoup de guerres d'intérêts, les anciens empires pétroliers sont en train de perdre leur pouvoir, les nouveaux empires économiques sont en train d'essayer de prendre le contrôle. Puis pendant ce temps-là, c'est toujours les mêmes qui payent, c'est les petits. Puis là, on le voit, il y a une guerre, et il y a quelque chose de très inquiétant qui se passe en Europe en ce moment, et c'est DNYUZ qui nous raconte ça, que j'aime beaucoup. On a vu en Europe les gouvernements vraiment s'en aller les yeux fermés dans les nouvelles énergies, l'éolienne, le solaire, l'Allemagne, plein d'autres pays scandinaves, l'Angleterre, on a délaissé le charbon, on veut délaisser les énergies fossiles, mais sans plan précis, sans avoir un bouée de sauvetage ou un modèle qui fonctionne correctement pour remplacer ces modèles d'énergie-là sur lesquels nos vies reposent. L'éolien, c'est bien beau quand il y a du vent, puis le solaire quand il y a du soleil, mais on a vu en Europe qu'ils ont eu des problèmes avec ça. L'Allemagne s'est en allée pour laisser le charbon rapidement, c'est fait avoir, l'Angleterre aussi, plein d'autres pays, alors qu'on dépend du gaz naturel qui nous provient de la Russie maintenant avec le fameux pipeline dont on a tant parlé, et là, on voit qu'il est en train de se passer quelque chose de très inquiétant avec l'approche de l'hiver, on a vu les prix, les gens sont en train de perdre la tête en Europe, les prix de l'énergie qui vont peut-être faire en sorte qu'ils ne seront même pas capables de se chauffer adéquatement, les gens. Bien, on apprend qu'en Russie, il y a eu quelque chose, puis qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment, ça ne se parle pas beaucoup, c'est étonnant. Le gaz naturel déjà rare en Europe cet automne, je vous laisserai le lien dans la barre de description comme d'habitude, a commencé à quitter l'Allemagne samedi et à revenir vers l'Est. Dans un renversement inhabituel, dans un important gazoduc russe, ont rapporté les médias russes. En eux-mêmes, les informations russes n'étaient pas alarmantes et le géant russe de l'énergie Gazprom a déclaré samedi qu'il remplissait toutes les commandes européennes. Un article de presse russe a même suggéré que l'inversion du flux était un problème à court terme causé par le temps doux en Allemagne ce week-end. Mais le renversement se joue dans un contexte d'explosion politique chargé des prix du gaz en Europe et d'accusations selon lesquelles le Kremlin restreint l'approvisionnement en gaz à des fins politiques. L'un de ses objectifs est d'inciter l'Union européenne à approuver un nouveau gazoduc, Nord Stream 2, qui acheminerait le gaz de la Russie directement vers l'Allemagne en contournant l'Europe de l'Est. Plus généralement, selon les analystes, le Kremlin pourraient envoyer un message sur les énergies renouvelables, illustrant qu'un éloignement trop rapide du gaz naturel laisserait le continent vulnérable aux approvisionnements éoliens et solaires qui sont inconstants. Les analystes affirment que la Russie tarde depuis des semaines à fournir du carburant pour combler les déficits, souvent en limitant les livraisons à ses propres installations de stockage. L'inversion du sens d'écoulement sur l'importance oléoduc, Yamal Europe, a été considéré comme un nouveau problème potentiel. Le gazoduc relie la Russie à l'Allemagne et traverse la Biélorussie et la Pologne. Il représente environ 20% de la capacité d'approvisionnement terrestre de la Russie vers l'Union européenne, ce qui suggère un déficit important si ses opérations étaient interrompues. Un rapport de l'agence de presse d'État TASS n'a fourni aucune explication pour le changement de direction. Il a cité une société énergétique basée en Allemagne, Gascade, affirmant que les flux s'étaient arrêtés et même légèrement inversés dans le tuyau Yamal Europe, envoyant du gaz vers l'est de l'Allemagne, vers l'est de l'Allemagne, vers la Pologne. Gascade n'a pas répondu à une demande de commentaire. Le Kremlin a l'habitude d'utiliser le gaz à des fins politiques. Donc voyez-vous comment les Européens maintenant, les grands dirigeants de ce monde, qui se pensent bien intelligents, se sont tirés dans le pied et ils mettent leur population en danger de manquer ou de ne pas avoir assez d'énergie pour se chauffer. Mais de toute façon, les prix vont tellement augmenter que probablement vous allez être obligés de vous sacrifier un peu les Européens. Et ça, c'est un problème majeur. Et on n'en parle pas, je n'ai pas eu de vent de quoi que ce soit dans les informations européennes, Euronews et les autres là-dessus, mais c'est très, très important. Ce qui est en train de se jouer, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais de toute façon, on le sait que le plan de ce gouvernement mondial dysfonctionnel maintenant est de s'en aller vers un nouveau type d'économie, de système économique, de système énergétique, puis qu'il n'y a rien qui a été planifié, qu'il n'y a rien qui a l'air d'être vraiment rassurant pour la population en général. Mais ce qui est en train de se jouer maintenant, c'est encore plus inquiétant. Puis le fait qu'on n'en parle pas, bien là, c'est vraiment, moi je vous dirais, paniquant. Moi, je vous souhaite bonne chance les Européens. Je voulais vous en parler parce que, je ne sais pas, je n'ai pas trouvé d'informations en Europe qui parlent de ce renversement parce qu'il fait doux à cause du temps doux. En tout cas, je vous laisse ça, je vous souhaite bonne chance, mais on va revenir là-dessus, c'est sûr que ça va rester dans, en tout cas, je ne sais pas si ça va rester dans l'actualité parce que l'actualité, on ne parle même pas, mais nous autres, on va garder un oeil là-dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada